Ne te soucie pas de la mort. Oui, je sais que c'est facile à dire ça, ne te soucie pas de la mort, mais imagine, tu ne meurs jamais. Imagine, tu ne meurs jamais et il peut vraiment être sur ça. Imagine, c'est comme si chaque jour est égal à une vie. Donc, du coup, tu n'as pas à te soucier du lendemain, tu n'as pas à te soucier de la mort. Tu sais que chaque soir, de toute façon, c'est un peu comme si tu avais une petite vie dans la journée et que chaque matin, tu te laves, tu ne lis et le soir, c'est une petite mort. Donc, ce qui tient à faire, c'est tout simplement de te préoccuper vraiment de ta journée. Et en plus, c'est un peu comme si dans, je ne sais pas si tu crois à la réincarnation, mais moi, je t'avoue que je n'y crois pas beaucoup. Mais en fait, ceux qui croient à la réincarnation partent du principe que les hindous, les bouddhistes, tout ça, partent du principe que si tu as eu une bonne vie, une vie saine, une vie où tu as fait le bien autour de toi, lors de ta prochaine vie, tu sais, c'est un peu, toute ta vie, tu as augmenté le karma. Ton karma, je ne sais pas si tu as entendu parler de la notion du karma, moi, je ne connais pas trop bien, mais en quelque sorte, ce que j'ai cru comprendre, c'est que toute ta vie, tu augmentes ton karma pour que la foi de ta prochaine vie, au lieu d'être au niveau le plus bas, en fait, tu vois, vu que tu as augmenté ton karma, ta prochaine vie, déjà, au lieu de la démarrer de zéro, tu la démarres un peu plus haut, tu vois. Et en fait, le fait est que, du coup, cette prochaine vie, que tu vas encore nourrir ton karma, tu vas grandir, tu vas grandir, et la prochaine vie, de nouveau, tu débuteras d'encore plus haut. Et en fait, c'est un peu, quelque sorte, ce que je veux parler ici, c'est que nous aussi, on prenait chaque unité de journée comme une vie, et qu'on fasse en sorte que chaque journée, on augmente notre karma, que tu augmentes ton karma, tu sais que demain, lors de ta prochaine vie, demain, quand tu vas te lever, tu n'auras pas le niveau au plus bas, tu vas déjà commencer ta journée avec un niveau supérieur, un niveau au-dessus, un niveau au-dessus de la moyenne, tu vois. Et si tu prends la vie comme les hindous ont pu le faire ou quoi, et que tu te dis que ta seule préoccupation, c'est de passer une bonne journée, et d'avoir une journée saine, bien remplie, que tu aies fait tous les efforts nécessaires pour être la personne que tu désires être, enfin la personne, une bonne personne, une personne qui sache faire vraiment la part des choses entre ce qui est bon pour elle, ou ce qui est mauvais pour elle, qui se décide de faire toujours ce qui est bon pour elle, demain, quand tu vas te lever, tu vas avoir du coup une meilleure santé, tu vas avoir du coup une meilleure estime de toi, parce que tu auras fait les efforts nécessaires pour être cette bonne personne, tu auras un bon karma, notre karma, pas le karma des hindous, notre karma, celui que j'essaye aujourd'hui, notre karma, ça pourrait être l'estime que tu as de toi, tu vois. Chaque jour, quand tu vas te lever, tu vas faire une sorte d'avoir une bonne journée, une journée comme il faut, une journée vraiment saine et profitable pour toi, pour ta personne, ce qui va faire grimper ton karma, ton karma c'est l'estime que tu as de toi en quelque sorte, pour que demain matin, lors de ta prochaine vie, tu vas de nouveau, tu ne vas pas partir de zéro, tu vois, tu vas de nouveau être en capacité de faire des actions un peu plus relevées, un peu plus poussées, toujours vers la notion de nourrir ton estime que tu as de toi, l'estime de soi, qui est le plus important aujourd'hui pour enfin sortir de ta timidité, sortir de cette zone qui t'empêche vraiment de faire vraiment ce que tu veux. Il faut que tu nourrisses l'estime que tu as de toi. Et pour nourrir l'estime que tu as de toi, il faut que tu prennes chaque journée comme elle vient, et chaque journée pour qu'elle soit la meilleure possible, comme si c'était une vie, et que tu ne stresses pas pour le lendemain, parce que le lendemain, de toute façon, ce sera une nouvelle vie, que tu te concentres vraiment sur ta vie d'aujourd'hui, vraiment que tu te concentres sur aujourd'hui, que tu fasses les bonnes choses, que tu te nourrisses sainement, que tu sois prudent aussi. Être prudent, c'est, oui, c'est mettre le casque quand tu montes sur une moto, mais c'est aussi ne pas te mettre en danger pour aujourd'hui, que tu aies les bonnes réflexions à faire de ce qu'il faut réfléchir, ce qui est bien pour toi, ce qui est mauvais pour toi, et que tu tannes toujours vers le bien. Et en faisant ça, en recherchant aussi tout ce qui peut te faire plaisir, mais les plaisirs saines, tu vois, faire plaisir, c'est quoi ? Ça peut être très bien prendre soin de ta personne, et ça peut être un peu comme un jeu, tu vois, de nourrir ta personne, nourrir l'estime que tu as de toi, pour, tu sais que demain, ce sera le niveau supérieur, un peu comme dans les jeux vidéo aussi, tu vois. Chaque journée, c'est un peu le tableau d'un jeu de vidéo comme Mario Bros, tu sais que tu vas te nourrir de ce qu'il faut pour que demain soit une nouvelle journée, une nouvelle vie à plus haute intensité. Et grâce à ce que tu vas faire aujourd'hui, demain, dans ta nouvelle vie, tu seras meilleur. Donc pour ça, aujourd'hui, il faut que tu sois déjà, que tu aies déjà une attention vraiment sur ce qui peut te rendre plus fort, te rendre meilleur, et ça passe, comme je te disais, par ton alimentation, de te nourrir toujours des produits qu'il te faut. Alors, l'alimentation, ça peut être pour certains, faire attention pour une alimentation pour être meilleure en forme, tu vois, meilleure en forme physiquement, que tu aies un peu plus d'énergie. Ça peut être pour ta santé, des trucs qui ne sont pas mauvais pour toi, par exemple, les produits ultra-transformés, qui sont vraiment, c'est vraiment, il n'y a rien de pire au monde que les produits transformés, parce que c'est des trucs qui, au lieu de te nourrir à toi, tu sais, ça nourrit celui qui a fabriqué le produit. En gros, tu lui files des sous, lui, tu files un, c'est quelqu'un qui, lui, te vend, excusez-moi du terme, je n'aime pas parler mal, mais qui te vend de la merde, et qui, vraiment, au lieu de faire du bien même, ça te fait du mal. Et toi, tu es là, et tu achètes quand même ces produits, non, réfléchis à ça. Voilà, être prudent, c'est ça, tu vois. Et aujourd'hui, tu as un but, c'est d'être meilleur ce soir que ce matin, donc, ça va passer par ton alimentation, ça va passer par être prudent, oui, sur la route, oui, mais aussi prudent pour toi, pour, vraiment, pour arriver à ce soir, être meilleur que ce que tu étais ce matin. Voilà, j'espère que tu as compris un peu ma notion de, à chaque journée, c'est un effort, et à chaque journée, tu vas pouvoir augmenter l'estime que tu as de toi pour, demain, avoir une nouvelle journée, une nouvelle vie, encore meilleure, encore, essayer chaque jour que ta nouvelle vie soit à un échelon au-dessus, pour, enfin, sortir de ta timidité, sortir de ton inconfort, et ça passe par, par chaque jour, vraiment, prendre chaque jour, sans se soucier un peu du lendemain. Ton seul souci d'aujourd'hui, c'est que ce soir, tu vas pouvoir te retourner sur ta journée, te dire que tu as fait les efforts nécessaires, et que tu as fait les efforts nécessaires, que tu as passé une journée, entre guillemets, sans encombre, que tu es meilleur que la veille, et que, du coup, tu as nourri l'estime que tu avais de toi, tu as nourri ton estime, tu vois, et grâce à ça, ça va peut-être, sûrement, te donner confiance en toi, pour, demain, attaquer une nouvelle journée, et ainsi de suite, et que la journée soit de plus en plus belle, que chaque jour soit de plus en plus beau, que chaque jour, tu es de plus en plus confiance en toi, que chaque jour, tu sois capable de faire des actions nécessaires pour, enfin, sortir de ta timidité, pour, enfin, être quelqu'un d'autre, et, enfin, être la personne que tu mérites. Voilà, donc, ici, nous, on se retrouve, tu le sais, tous les jours, et si tu veux vraiment savoir un peu, par exemple, parler plus précisément de ton alimentation, plus précisément aussi, tu sais, de la façon d'être, tout ça, ça se passe en dessous, dans mes contacts privés, tu peux t'inscrire, tu rentres ton adresse mail, et là, tu recevras, de ma part, des conseils vraiment précieux, précis, ça se passe par écrit, c'est en dessous, dans mes contacts privés, et sinon, nous, si cette vidéo t'a plu, ben, écoute, ça m'encourage toujours que tu me mettes un pouce bleu, tu peux t'abonner à la chaîne, au moins tu auras terminé, et nous, on se retrouve ici, tous les jours, je te dis à demain.